L'année prochaine, on parlera très probablement des nouveaux tarifs de transport, de stockage et de distribution qui seront sûrement d'actualité. On a également le rôle des fournisseurs sur le développement du biomethane et qui est un élément sur lequel il faut, je pense, avoir plus de visibilité. D'avoir de meilleures informations ou plus d'informations sur les prix, sur l'évolution tarifaire, de pouvoir se projeter dans l'avenir à plus ou moins un ou deux ans. L'année prochaine, on va probablement aussi relancer un appel d'offres pour 2021-2022 et essayer d'avoir un peu plus de cordes à son arc pour faire face aux fournisseurs et d'être certain qu'on achète de la bonne manière. Et c'est peut-être un peu plus de place à des métiers qui ne sont pas habituels sur gaz et l'air, comme le nôtre, sur l'irrigation, qui a aussi de grosses consommations d'énergie et qui ne sont pas les métiers traditionnels qu'on voit ici. Je reviendrai certainement avec plaisir et en étant sûre d'apprendre quelque chose d'intéressant.